Shalom, shalom, mes frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous, que le Seigneur Jésus-Christ nous comble de vie éternelle, hallelujah. Aujourd'hui, je vais faire mon témoignage en français. Je ne connais pas le français, je ne sais pas, mais Dieu va m'aider, Dieu va m'accompagner, parce que le Dieu que j'adore, c'est un Dieu d'amour, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous révèle tout, hallelujah. Mais je m'humilie avant de commencer mon témoignage, hallelujah. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Dieu de gloire, Père céleste, au nom de Jésus-Christ, prends ma langue, Seigneur Jésus-Christ, prends ma bouche, prends mes passés, prends la direction, prends la commande, prends le contrôle, Seigneur, de mon témoignage. Que ce soit toi qui parles dans ma bouche, pour glorifier ton nom, pour sanctifier ton nom, pour élever ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen, 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 amen. Aujourd'hui, comme j'ai déjà expliqué que je vais faire mon témoignage en français, mais avant de commencer mon témoignage, je dois lire la parole de Dieu, hallelujah, hallelujah. Je vais lire dans Jean 1, la parole de Dieu, le commencement, parce qu'il faut commencer par le commencement, hallelujah. Incarnation de Dieu, incarnation de la parole de Dieu, hallelujah. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen. Merci Jésus pour ton amour, merci papa. L'incarnation de la parole de Dieu. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été commencé par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tout croie par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière. En venant dans le monde, éclaire tout humain, tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés du fait, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Je vais commencer à faire mon témoignage. C'est-à-dire que cette parole, je l'ai lue, c'est pour expliquer ici que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, parce que cette parole-là, c'est Jésus-Christ, cette lumière, c'est Jésus-Christ. J'ai cru à lui, j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai cru à Jésus-Christ et il m'a donné le droit d'être son enfant. Je suis devenue son enfant, je suis devenue sa fille bien-aimée, je suis devenue sa servante. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 6, avant de commencer mon témoignage. Jean 6, à partir du verset 41. Les Juifs, j'ai lu la parole de Dieu avec amour et respect, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, Amen. Amen, gloire à Dieu. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère, comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel ? Jésus leur répondit, ne murmurez pas, entre vous, personne ne peut venir à moi, à moi que le père qui m'a envoyé, me l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Hallelujah, hallelujah. Cette parole, je l'ai lue, pourquoi ? Pour dire ici que le Seigneur Jésus-Christ, il est le pain de vie, que personne ne peut aller vers lui tant que lui-même ne l'a pas attiré. Hallelujah, c'est-à-dire, lui, tous ceux qui l'ont choisi comme enfant, comme ses enfants, iront, entendront sa voix, iront vers lui. Hallelujah, c'est pourquoi j'ai lu cette parole. Maintenant, je vais lire l'esprit, Galate 5, je vais lire une parole de Dieu, toujours avant de commencer mon témoignage. Hallelujah. Galate 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà, la maîtrise de soi. Hallelujah. Voilà ici l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand on accepte Jésus, quand on ouvre le cœur à Jésus-Christ, on devient un enfant de Dieu. C'est-à-dire, on devient un enfant de Dieu. La chair naturelle, Jésus-Christ, nous brise et nous devenons comme lui. C'est-à-dire, il nous donne sa chair à lui, la chair qu'il a créée avec de l'eau et du sang. Parce que nous, notre chair, elle est créée par de l'eau et de la poussière. Et quand nous donnons nos vies à Jésus-Christ, il nous brise, il nous accompagne, il nous enseigne, il nous révèle beaucoup de choses. Et il nous brise beaucoup. Et il nous empêche à mourir. Et quand on parle de la mort ici, ce n'est pas la mort naturelle, mais c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire, nous marchons, nous mangeons, on voit qu'on est en train de marcher, alors qu'on est mort. Spirituellement, on est mort. C'est-à-dire, on n'a pas Dieu dans nos vies. Et quand on n'a pas Dieu dans nos vies, on est mort. Hallelujah. Sur cela, je vais commencer mon témoignage. Parce que je voulais vous expliquer ce que moi, Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé. J'ai attendu sa voix. Et je l'ai su. Et aujourd'hui, il m'a donné le droit d'être son enfant, d'être sa fille bien-aimée, d'être sa servante. Hallelujah. Mon témoignage, pourquoi j'ai quitté la religion musulmane. Pour embrasser la relation avec Jésus-Christ. Je me présente tout d'abord. Je m'appelle Mana Ruzuna. Je suis de Maji Kavokorupa. J'ai aujourd'hui... Je viens de mettre 50 ans au mois de juillet. Donc, j'ai 50 ans. Je suis née des parents musulmanes, comme vous voyez, que Mayotte, c'est une île à 100% musulmane. Parce qu'on ne peut pas dire 99, parce que si on dit 99, c'est-à-dire que Mayotte, c'est une île à 100% musulmane, en fait. Et aujourd'hui, Dieu m'a tellement aimée. Il m'a appelée et j'ai entendu sa voix parce que je suis de lui. Hallelujah. Il m'a appelée par une maladie, parce que c'est par cette maladie-là que j'ai accepté Jésus-Christ. Je ne peux pas venir ici dire que j'ai accepté Jésus comme ça en entendant le nom de Jésus. Ce n'est pas possible. Je suis venue à lui parce qu'il m'a appelée par rapport à ma maladie. C'est-à-dire qu'en 2018, quand je suis venue pour la mort de ma mère, parce que j'habitais, j'ai résidé en France pendant la mort de ma mère. Je vais faire une petite synthèse, je vais ouvrir une parenthèse. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé ici au port de Longoni pendant 24 ans. Et puisqu'il y avait un projet pour moi en métropole, en France, il y avait l'appel de Dieu. Il y a eu une persécution par rapport à mon fils qui était malade. Du coup, j'ai tout quitté. J'ai quitté le travail parce que j'ai travaillé à Longoni en tant qu'hôtesse d'accueil. J'ai été élu premier agent au maire dans la commune de Congo. J'ai été membre au centre de gestion en tant que deuxième vice-présidente au centre de gestion ici à Mayotte. J'étais aussi bénévolat à l'hôpital en tant que… J'étais dans l'administration, dans le conseil d'administration en tant que bénévolat à l'hôpital de Mamoudzou, étant élu. Depuis 2008 jusqu'en 2017, quand j'ai tout quitté pour mon fils qui était malade. C'était un appel de Dieu, c'était un projet parce que Dieu nous appelle toujours comme ça. Il y a eu cette persécution. J'ai tout quitté. J'étais dans la tristesse, dans le malheur. J'ai eu beaucoup de persécutions. J'ai eu beaucoup de souffrances pendant ce temps-là. Et c'était au mois de… ça a commencé au mois de mai, fin mai 2017. que ça a commencé. J'ai quitté. C'est-à-dire que quand je suis allée au mois de mai pour visiter mon fils qui était déjà en France depuis décembre 2016, j'ai vu la situation, comment c'était. Je n'ai pas pu supporter voir mon fils, perdre mon fils. Je ne pouvais pas perdre mon fils pour du travail, pour des responsabilités d'élu, pour de l'argent. J'ai dû tout quitter pour la santé de mon fils parce que je me disais que moi, j'ai souffert. J'ai été maltraitée pendant mon enfance. Ce qui m'est arrivé alors que c'était mes parents, mes parents, j'étais avec ma mère biologique. J'étais avec mon père que je pensais qu'il était mon père biologique. Malheureusement, Dieu se reconnaît à cette histoire. Aujourd'hui, mon père, c'est Jésus-Christ. Malheureusement, j'ai eu une enfance très difficile. Du coup, je ne voulais pas que mon fils aussi puisse subir cette humiliation, cette souffrance. Du coup, j'ai dû tout quitter pour le bien-être de mon fils. Hallelujah. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Hallelujah, gloire à Dieu. C'était une entre parenthèses que j'ai ouverte pour expliquer pourquoi je suis partie en France. Et là, en 2018, ma mère qui décède au mois de novembre 2018, pardon, ma mère décède. Je suis venue à Mayotte pour l'enterrement et les prières spirituelles qu'on fait, les rituels. Je suis arrivée, je n'avais pas encore accepté Jésus. Je suis arrivée en tant que musulmane en 2018 au mois de novembre pour le rituel de ma mère qui est décédée. J'arrive, on commence les préparations pour les rituels. Là-bas, il y a les troisièmes jours, il y a le neuvième jour, il y a les quarantièmes jours. Moi, il y a aussi, à 18 heures, on appelle ça ma Haribi. Moi, je n'ai pas pu participer parce que je n'étais pas encore arrivée. Parce que ma mère est décédée le 8. Elle est enterrée le 9. Moi, je suis arrivée le 10. Du coup, je n'ai eu que le troisième rituel, le troisième jour. On a fait les rituels de ma mère. Et pendant qu'on a commencé le travail pour la quatrième, les préparations pour le 40e jour, pour le rituel du 40e jour, je suis tombée malade. C'était le 16 décembre 2018. Je suis tombée malade pendant les préparations. J'ai commencé à avoir mal au pied. J'étais malade, malade, malade. Mais ça a gravé le 16 décembre 2018. Ça a gravé. On a fini le rituel du 40e jour. On devait faire le rituel un mardi. On a fait le samedi. C'est-à-dire, pour que tout le monde soit dans le doigt, dans le 40e jour, on l'a fait samedi. Et ce samedi-là, ça a gravé. Ma situation, ma santé, la maladie a gravé. La maladie a gravé. Je ne pouvais plus supporter. Je ne pouvais plus marcher. Et là, j'ai fini à l'hôpital. On a appelé les SMUR qui sont venus me chercher. C'est le SMUR qui est venu me chercher. J'ai fini à l'hôpital le samedi même, qu'on a fait le rituel. Et cette maladie, que je prie Dieu pour que cette maladie-là n'atteigne aucune personne dans ce monde. Même aux animaux. Parce que je brûlais de mes pieds. À ma tête, je brûlais comme si je marchais sur le sable chaud. Je brûlais tout mon corps. Et j'avais les pieds gonflés. Je ne pouvais pas marcher. Je rampais avec mon ventre pour aller aux toilettes, pour faire mes besoins. Et là, j'ai appelé les SMUR. Ils sont venus me chercher. Malheureusement, comme nous savons tous, parce que moi-même, j'étais membre dans le conseil d'administration à l'hôpital de Mamoudou. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes. On n'a pas les moyens pour chercher les maladies, tout ça, pour les analyses, pour les radios. On n'a pas vraiment les moyens convenables. On n'a pas vraiment les moyens à l'hôpital ici à Mayotte. Du coup, ils n'ont pas su ce que j'avais comme maladie. D'ailleurs, même en France, ils n'ont pas su ce que c'était. Ça a resté une maladie qu'on ne connaît pas, mais qu'on a constaté que je brûlais seulement. Brûlure des... Je brûlais toutes mes articulations, en fait. Même en France, ils n'ont pas su ce que c'était comme maladie, mais ils ont dit que c'était des brûlures, des articulations. Voilà. Du coup, là, j'étais... Je suis partie en France alors que je devais encore d'abord finir par rapport à ici, à Mayotte. Quand je suis tombée malade, allée à l'hôpital à Mamoudou, eux, ils ne savaient pas ce que j'avais. Ils m'ont... Il n'y avait pas de place non plus pour m'hospitaliser. Il n'y avait pas non plus de médecins spécialisés. Du coup, ils m'ont fait retourner à la maison. Ils m'ont seulement dit, si ça grave... Ils m'ont donné des comprimés. Si ça grave, revient. Comme nous savons tous, c'est ce qui se passe ici, à Mayotte. Et quand j'ai vu que ça... Ça augmente encore la douleur, que je brûlais encore plus. Je ne pouvais plus supporter. Puisque j'avais mon billet à le retour, j'avais payé mon billet à le retour de métropole ici, à Mayotte. J'ai dit à mon mari, voilà, vu que je suis malade comme ça. Il y a beaucoup de choses, de détails, mais je ne donne pas ces détails. C'est juste une synthèse. J'ai dit à mon mari que, voilà, je préfère retourner en France pour ma santé. Quand je suis allée à Aero-Austral pour partir en France, ils ne voulaient pas que l'agence ne voulait pas... Pas l'agence, mais les personnes ne voulaient pas prendre le risque. Mais je bénis, que Dieu bénisse une fille qui travaille à Aero-Austral, qui est la fille de la patronne. Je n'ai pas envie de donner son nom. Que Dieu la bénisse abondamment. Cette fille qui a décidé, qui a dit, je prends la responsabilité. Madame le maire va partir, parce que vu que j'étais élue à Djentomère, Madame le maire va partir, je prends la responsabilité. C'est le plan de Dieu. Je suis partie, arrivée en France, arrivée à Paris. Dans l'avion, je ne pouvais pas du tout me déplacer. Le commandant, on arrive à Paris, à Charles-de-Gaulle. Le commandant avait appelé les pompiers pour venir me chercher le lycopter. Parce que, puisqu'on n'était pas... L'avion n'avait pas atterri. Parce qu'il y a des endroits où l'avion n'est pas... On ne peut pas aller directement dans l'aéroport. Mais il faut qu'on prenne un bus pour aller pour les administrations. Du coup, je ne pouvais pas descendre pour prendre le bus. Donc, le commandant avait décidé d'appeler les pompiers à Paris. Mais moi, puisque c'était le plan de Dieu, j'ai décidé, j'ai dit que je ne voulais pas que je meure à Paris. Je voulais mourir à Limoges, là où j'habitais, pour que mes enfants me voient. Je voulais que mes enfants me voient pour la dernière fois. Je ne peux pas mourir à Paris, que mes enfants ne me voient pas, qu'ils ne connaissent pas que ma mère est décédée où. Du coup, j'ai dit au commandant, je préfère aller mourir à Limoges. Parce que moi, tout le monde avait décidé que j'allais mourir. Mais Jésus-Christ n'avait pas encore dit son dernier mot. Du coup, le commandant a respecté ma demande. Ils ont appelé la nacelle, qui est venue me chercher. J'ai décidé d'aller à Limoges, j'avais une voiture qui m'attendait. Que Dieu bénisse ces gens-là qui ont accepté d'attendre pendant tout ce temps pour m'amener. Ils m'ont amenée à Limoges, j'arrive à Limoges. Mes enfants qui ne me connaissent plus, qui ne me connaissent plus, parce que cette maladie m'a atteint, cette maladie m'a transformée. Puisque je brûlais, je suis devenue toute noire. On ne me voyait pas, on ne voyait pas ma peau. Ma peau était noire. Et là, ma fille appelle le médecin pour venir à la maison pour me visiter. Le médecin arrive, il ne peut pas venir vers moi, parce qu'il ne sait pas, le médecin ne sait pas ce que c'est, le médecin qui est venu à domicile. Et là, le médecin à domicile appelle les SMUR, qui sont venu me chercher, les ambulances en France, qui sont venu me chercher. J'arrive à l'hôpital. Les médecins à l'hôpital ne savent pas ce que j'ai comme maladie. Ils ne peuvent pas venir vers moi. Ils ne peuvent pas s'approcher de moi. Maintenant, on va me mettre dans la chambre, dans une chambre où il n'y avait que moi. Je ne sais pas comment on appelle cette chambre. C'est une chambre où on est, je ne sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est une chambre où quand on a une maladie qu'on ne connaît pas, qu'on a peur que ça soit contaminé, on est enfermé dans cette chambre. On m'enferme maintenant dans cette chambre toute seule, en attendant qu'on fasse les analyses. Et là, les médecins, quand ils viennent me voir, je commence à avoir peur, je commence à pleurer, je commence à dire que là, c'est fini, je suis morte. Les médecins qui disent que voilà, nous ne pouvons pas nous approcher de toi parce que tu viens de Mayotte. Nous ne savons pas encore c'est quoi comme maladie que tu as, si c'est contaminable ou pas, si ça peut contaminer ou pas. Du coup, on va t'enfermer dans la chambre en attendant qu'on fasse les analyses, qu'on sache ce que c'est comme maladie. Et maintenant, ils me donnent un comprimé pour baisser un peu la douleur parce que j'avais une chaleur, je brûlais à 39 degrés. Ça ne descendait pas, ça ne baissait pas. Ils ont commencé à avoir peur. Moi aussi, j'ai commencé à avoir peur. Ils ont commencé à vraiment... Ils ont cru que j'allais mourir, mais puisqu'ils voulaient savoir ce que c'est comme maladie, pour aussi, eux, s'ils voulaient aussi apprendre dans mon corps, c'était quoi cette maladie, c'est quoi cette maladie que cette femme, elle devient tout noire, elle brûle, ça ne baisse pas. C'était spirituel. Mais eux, ils ne savaient pas. Moi non plus, je ne savais pas. Parce que je ne croyais pas à la sorcellerie. C'était une maladie de la sorcellerie. C'était une maladie spirituelle. Donc voilà. Mais moi, puisque je ne croyais pas, je disais, voilà, je vais mourir, c'est tout. C'est la fin de ma vie. Et là, je commence à pleurer. Mon fils, il n'est pas encore majeur. Il est encore à l'école. Comment je vais faire maintenant avec mon fils? Ma fille, elle est mariée. Je ne peux pas obliger ma fille à garder mon fils. Maintenant, est-ce que mon fils, il va être... On va la prendre, on va la mettre dans des familles qui accueillent les enfants. Je commence à me poser beaucoup de questions. Heureusement que c'était un appel de Dieu. Maintenant, on m'enferme dans cette chambre le lendemain. On me prend le sang et on va faire les analyses du sang. Et là, le lendemain, les médecins viennent sans être protégés. Parce qu'au début, quand je suis arrivée, ils mettaient les trucs spéciaux pour la protection, pour ne pas être contaminés. Mais là, je vois... J'ai une assurance maintenant, parce que le médecin qui vient vers moi pour me sortir de cette chambre, il vient, il s'approche de moi, il vient me dire que, voilà, nous sommes désolés de t'avoir enfermée ici toute seule. Mais c'est une maladie, on ne savait pas ce que c'était. Maintenant, on sait que ce n'est pas une maladie contaminée. On ne sait pas ce que c'est encore, mais ce n'est pas contaminé. Ça ne contamine pas. Du coup, on m'amène dans une chambre avec une personne. Cela me rassure que, voilà, ce n'est pas une maladie contaminable, parce que sinon, ils n'allaient pas me laisser avec une autre personne. Et là, maintenant, ils vont chercher qu'est-ce qu'ils vont faire pour que la chaleur baisse. Là, on me donne, maintenant, on commence, et là, la douleur aussi, on commence à me donner des médicaments où il y a beaucoup de drogues pour baisser la douleur, pour baisser aussi la chaleur. et là, puisque c'était le plan de Dieu, les médecins m'aimaient beaucoup, les médecins que Dieu les bénisse, mais tellement ils ne m'ont pas laissée, ils ont cherché vraiment à m'accompagner, ils m'ont accompagnée, ils m'ont donné de la force, de l'assurance par rapport à l'hôpital. Je ne connaissais pas encore Dieu pour dire que j'avais l'assurance de Jésus, je ne connaissais pas encore Jésus, mais Dieu était là avec moi, je crois que Dieu, Jésus, il est avec moi depuis mon enfance, il était avec moi pendant toutes ces souffrances, mais je ne le connaissais pas. Et là, on m'hospitalise dix jours là-bas, et vu qu'il n'y avait pas de place non plus, ils m'ont envoyé à la maison, mais ils me faisaient une hospitalisation qui s'appelle hospitalisation de jour. C'est-à-dire qu'ils venaient me chercher par l'ambulance, on me mettait un produit, et je restais là-bas jusqu'à 8h du matin, jusqu'à 3h de l'après-midi à 15h ou 16h, et on me ramenait à la maison, c'était ça. Tous les jours, on venait me chercher, on me mettait le produit, et on me ramenait à la maison, c'était comme ça. Et c'était le plan de Dieu pour que mon fils soit avec moi, parce que mon assistant social avait déjà décidé de placer mon fils à une famille d'accueil. Mais vu que je priais beaucoup, je ne voulais pas, je demandais à Dieu, et vu que Jésus était déjà là, c'était son plan, je ne voulais pas que mon fils soit placé dans une famille d'accueil. Et là, le fait de m'hospitaliser à la maison, ça m'a plu, ça m'a rassurée. Et là, quand j'ai commencé à... La douleur a commencé à baisser, parce que je ne sentais plus mon corps, c'est-à-dire que les produits qu'on me mettait, je ne sentais plus mon corps, je ne sentais plus la brûlure, il n'y avait plus de... Je ne sentais plus la brûlure, mais toujours, ma peau a changé. Et là, on a continué comme ça, les médecins, on continue comme ça, jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un médicament qu'ils vont me donner pour baisser la chaleur, vraiment la chaleur. Et là, la chaleur a baissé. Je ne sens plus mon corps, parce qu'on me donne des médicaments très forts, mais il n'y a plus de chaleur. Maintenant, je commence... Ma peau commence à partir. À partir, je me dis... Là, je commence à guérir, mais je ne sens pas mon corps, je ne peux pas marcher. Je suis à terre, en fait. Et là, mon médecin de famille, c'est une dame vraiment d'amour. C'est un ange, c'est une dame qui a un corps d'or, que Dieu la bénisse abondamment. Vu que le médecin voulait que je sois dans la chaise roulante, elle, elle m'a dit, non, Moana, tu es encore jeune, n'accepte pas la chaise roulante, prends plutôt une chaise que les mamies la portent. Comme ça, tu vas essayer de faire des petits gestes, parce que si tu restes dans la chaise roulante, tu vas finir vraiment... Je ne peux pas te laisser faire ça. En tant que... Tu es une femme très intelligente, tu es une femme de cœur, tu es une femme d'amour, je ne peux pas te laisser vivre cette vie. Elle n'a vraiment pas accepté que je prenne la... On m'avait déjà donné, en sortant de l'hôpital, on m'avait déjà donné tous les bons pour le fauteuil roulant, et le fauteuil qui roule sur les routes, en fait. Le fauteuil roulant, vraiment handicapé à terre, en fait. Et là, puisque mon médecin de famille a refusé, il m'a déconseillé pour la chaise roulante, elle m'a dit, je sais que ce sera très difficile, mais essaye, essaye, Mouana, ne prends pas cette chaise, que Dieu la bénisse. J'ai pris cette chaise, j'ai souffert, j'ai souffert vraiment... Cette maladie, je prie Dieu pour que personne ne soit malade comme... ne soit malade comme moi je l'étais. Je prie Dieu. même les chèvres, même les bœufs, même les chiens, même les animaux, même les personnes qui ne m'aiment pas. Sauf Satan. Parce que c'était la maladie qui venait de lui. Donc, c'est pourquoi tous les jours je dis ici, mon ennemi, ce n'est pas l'homme. Parce que je ne prie pas que l'homme soit malade comme j'étais. mon ennemi, c'est Satan. C'est Satan qui... Quand on ouvre la porte à Satan, il vient pour dire voilà, fais mal à telle personne. Donc, moi, personnellement, les hommes ne sont pas mon ennemi. Un homme n'est pas mon ennemi. Mais mon ennemi craché, c'est Satan. Parce que cette maladie, c'était une maladie qui vient de lui parce que j'avais ouvert la porte au diable et il a profité de moi. Il m'a bien piétinée. Il m'a bien piétinée. Vraiment bien piétinée. Et je prie Dieu pour que toute personne qui entend ce témoignage, qu'il ouvre son cœur pour que Dieu rentre dans son cœur. Parce que on a... J'ai eu un vécu très méchant. C'était Satan qui m'a piétinée. C'est... C'est parce que j'avais ouvert la porte. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Jésus. Et là, je vais retourner dans mon témoignage. Je suis dans la chaise roulante. Je vais aller maintenant. C'est une synthèse que Dieu me fasse grâce pour que je puisse faire un témoignage bien détaillé. De toute façon, je ferai les détails au fil et à mesure quand Dieu va me permettre. Parce que si je fais des détails, on ne va pas finir ce témoignage aujourd'hui. Pendant un mois même, le témoignage ne sera pas fini. C'est juste une synthèse pour expliquer pourquoi j'ai quitté la religion musulmane pour embrasser Jésus-Christ. Alléluia. Du coup, je suis dans la chaise mamie roulante. Je vais aller à la CAF. Maintenant, il y a un monsieur... Je ne connaissais pas le chemin de... Il y a eu une route où je devais passer pour les... Mais Dieu est merveilleux. C'était le plan de Dieu. Je ne connaissais pas ce chemin-là, cette voie-là des handicapés. Maintenant, je vais prendre la voie des personnes normales et je suis coincée. Je n'arrive plus à monter. Et il y a un monsieur qui me voit qui a vu petit. Lui-même, il a dit mais je ne sais pas pourquoi je suis restée là parce que je devais partir et une voix m'a dit reste, tu vas aider quelqu'un. C'était par rapport à toi. Du coup, il m'a donné un coup de main. Il m'a fait monter. Il me pose la question mais tu viens... est-ce que tu es une... Il ne m'a pas demandé qui suis-je, où est-ce que je vais. Il m'a tout simplement dit de poser la question. Est-ce que tu es musulmane ? J'ai dit oui. Et est-ce que tu peux prier au nom de Jésus, tu seras guéri. Accepte Jésus dans ta vie, tu seras guéri. Prie au nom de Jésus, tu seras guéri. Ah, je regarde cet homme, j'ai dit hé, cet homme-là, est-ce que ce n'est pas un démon-là qui veut me tourmenter ? J'ai dit ah, je ne peux pas. Je l'ai écouté, j'ai dit je ne peux pas. Je sors de la cave, je rentre chez moi. Cet appel-là, cette parole-là reste dans ma tête. Mais pourquoi cet homme-là m'a dit que je prie au nom de Jésus, je serai guéri. Et le lendemain, quand je dis le lendemain, je vais aller, cette semaine même, je vais aller dans un magasin pour acheter des bananes plantain. Parce que les bananes plantain, dans les grandes surfaces, ce n'est pas bon, ce n'est pas le même goût que les bananes plantées qui sont vendues chez les magasins, on appelle ça, comment, ce sont les Africains qui vendent des choses qui viennent de l'Afrique, en fait. Et là, je vais dans ce magasin-là pour acheter des bananes plantées. Et il y a une dame encore qui me dit la même chose que le monsieur là-bas m'avait dit. Elle me dit madame, est-ce que tu es musulmane ? J'ai dit oui. Elle me dit croire, est-ce que tu peux faire un essai ? Tu vas prier au nom de Jésus, tu seras guéri parce que j'ai pitié de toi. Je te vois, tu es une personne très aimable, tu as un cœur d'or. Prie au nom de Jésus, tu seras guéri. Et là, je me dis, mais je ne comprends pas. Dans ma tête, je me dis, mais il y a un problème. Il y a un monsieur qui m'a dit prie Jésus, tu seras guéri. Maintenant, cette dame me dit la même chose. C'est quoi ? Je ne connaissais pas encore ce que c'était la voix de Dieu. Et là, j'ai dit non, moi je ne peux pas, je suis musulmane, reste avec ton Jésus. Moi, je reste avec le, je n'ai pas envie de prononcer ce nom. Je reste dans mon musulman et tout. On a parlé, parlé. Elle a essayé de me convaincre. J'ai dit non, 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 reste, je ne peux pas. Et je me dis, je ne vais même pas venir dans ce magasin prochainement. C'est comme ça que je décide dans mon cœur. Mais puisque c'était le plan de Dieu, je suis rentrée à la maison, je ne suis pas tranquille. Maintenant, je dis, mais pourquoi je n'ai pas écouté cette femme ? Pourquoi je ne lui ai pas demandé comment je vais faire ? Et là, le lendemain, je retourne pour la voir, toute seule, je vais aller la voir, je lui dis, est-ce que, tu m'as dit une parole hier, là, par rapport à Jésus. Est-ce que, comment je dois faire ? Parce que je me dis que s'il faut que j'aille voir quelqu'un là, un père là, moi, je croyais qu'il fallait que j'aille dans une église pour aller voir un père comme je vois dans les films. Alléluia, comme les catholiques font et les témoins de Jéhovah. Je disais, mais s'il faut que je fasse ça, c'est très difficile. Je vais quand même lui demander. Je suis allée, je lui ai demandé, elle m'a dit, non, ma soeur, nous, on n'est pas une religion, nous, on est une relation. Parce que nous, nous croyons que Jésus est Dieu. Je dis, hé, cette femme encore, elle va me bousculer encore. Hier, il m'a dit, fils de Dieu. Maintenant, elle me dit que, elle croit même qu'elle est Dieu. Ah, mais c'est quoi ? Je commence à avoir peur, à dire, hé, vraiment, comment je vais faire ? Cette femme, hier, elle m'a dit que c'est le fils de Dieu. Maintenant, elle me dit, fils de Dieu, Dieu lui-même. Ah, je vais faire comment maintenant ? Mais je vais faire parce que je vais guérir. Comment je vais faire ? Elle me dit, parce qu'un enfant de Dieu, quand on lui parle de Dieu, elle demande comment faire. Alléluia, c'est comme ça. Marie, quand l'ange, Gabriel, lui a dit que tu vas avoir un fils, tu vas avoir un fils, elle a dit, elle va faire comment ? Elle est vierge. Vous voyez ? Moïse, quand Jésus lui a dit, tu vas parler à Pharaon, il a dit, comment je vais faire ? Moi, je ne sais même pas parler. Vous voyez ? Du coup, Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est merveilleux, ses plans sont merveilleux. Un enfant de Dieu, quand on lui parle de Dieu, il demande comment je vais faire. Maintenant, je demande à la fin comment je vais faire. La dame me dit, tu vas t'enfermer dans ta chambre. Dieu connaît tous tes péchés. Tu vas dire à Dieu tous tes péchés. Tu vas confesser tes péchés. Tu demandes pardon à Dieu et tu lui demandes de te guérir. Tu ne vas plus pécher. Voilà, c'est ce qu'elle m'explique. Elle m'explique que maintenant, tu rentres chez toi, tu t'enfermes dans ta chambre, toute seule, tu parles à Dieu. Hé ! Je parle à Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est difficile. Au début, j'ai dit, hé ! Comment je vais faire ? Je lui dis, mais est-ce que je ne peux pas prier sans prononcer le nom de Jésus ? Elle a dit, mais comment tu vas faire si tu ne prononces pas le nom de Jésus ? Tu ne vas pas guérir. Donc, tu dois prononcer le nom de Jésus. Maintenant, je rentre chez moi, je vais m'enfermer, je confesse tous mes péchés parce que moi, je suis une femme très amoureuse. J'étais amoureuse quand je ne connaissais pas Dieu. J'étais déjà une femme beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, de la compassion, mais je ne connaissais pas Dieu. Je ne savais pas Dieu. Du coup, le péché que j'ai fait, c'est de l'adultère. L'adultère. Parce que quand je parle de l'adultère ici, avec... Parce que le péché que j'ai fait, c'est l'adultère avec dimension. C'est-à-dire, quand je parle de l'adultère ici avec dimension, beaucoup de personnes croient que l'adultère, c'est seulement quand tu as un mari, tu vas coucher avec un autre mari, un autre homme. Ou quand tu as une femme, tu vas coucher avec une autre femme. L'adultère ici, ça englobe beaucoup de choses. L'adultère ici, ça fait partie, même quand tu parles avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, que la personne-là a une pensée de coucher avec toi, là où vous avez commis l'adultère. C'est-à-dire, commettre l'adultère, c'est beaucoup de branches. Mais que Dieu me fasse grâce un jour, je parlerai de ça. Aujourd'hui, c'est pour une synthèse par rapport à mon témoignage. Maintenant, je m'enferme dans ma chambre, je dis, je confesse mes péchés au nom de Jésus-Christ, mais je vais dire comme ça. Je vais dire, le Dieu qui a créé, parce qu'elle-même m'avait dit, si tu n'arrives pas à prononcer Jésus, depuis le début, dis comme ça. le Dieu que tu, parce que tu ne crois pas à Jésus, mais va dire comme ça. Le Dieu qui a créé tout le monde, le Dieu créateur, du ciel, de la terre, de la mer, et tout ce qui, et tout ce qui, tout ce qui est dans, tout ce qui est dans ce monde. Maintenant, je dis comme ça, je vais faire ma prière comme ça, comme elle m'a dit. J'ai dit comme ça, Dieu créateur, toi qui m'as créé, le monde qui m'a créé. J'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Pardonne-moi papa, pardonne-moi Dieu. Je ne parlais pas au papa, j'ai tellement envie de dire papa que j'ai dit papa. J'ai dit, pardonne-moi, guéris-moi. Je veux suivre Jésus-Christ. Je veux suivre ton fils. Je n'ai pas envie de dire Dieu, j'ai dit ton fils. Maintenant, j'ai senti, quand j'ai fini ma prière, quand j'ai prononcé cette prière-là, je sens, je sens une légèreté dans mon corps, je sens une joie, mais je ne sais pas ce que c'est. Je me dis, est-ce que je ne suis pas morte parce que j'ai dit ici que Jésus est Dieu. Maintenant, je suis en train de me poser des questions. Quoi que là, Dieu m'a frappé. Je crois que là, Dieu m'a tué parce que j'ai dit que Jésus est le fils de Dieu. Parce que puisque nous, on nous apprend là-bas que Jésus, il est seulement le prophète, il n'est pas fils de Dieu. Tout ça, j'avais peur. Je disais, ah, je suis morte. Dieu m'a tué. Je me regarde par terre. Je dis, ah, parce que nous savons que quand on est mort, l'âme là, on ne peut pas toucher l'âme. Il n'y a pas de corps, mais on se voit par terre. Maintenant, je veux me regarder, je ne me vois pas. Je dis, je ne suis pas morte. Et là, j'ai commencé, je vais essayer de, j'essaye de légèreté, mais puisque je prenais des médicaments très fortes et des piqûres très fortes, je ne sentais pas mon corps. Je dis, ah, je vais essayer d'aller aux toilettes quand même sans ramener la bécane. J'essaye, j'essaye, je n'arrive pas. J'avais aussi des béquilles. J'ai pris un béquille, j'avais tellement peur. Avec la béquille, j'ai pu marcher. Avec une seule. J'ai dit, mais avant, je ne pouvais même pas me mettre debout. Maintenant, je peux me mettre debout avec une seule béquille. Je suis allée aux toilettes. Je commence à rire. Je dis, moi, je crois que je suis guérie. Mais pour savoir, pour ne pas prendre le risque, je vais arrêter de prendre les médicaments. Maintenant, j'arrête de prendre les médicaments forts pour sentir la douleur, pour voir vraiment si je suis guérie. J'arrête les médicaments forts. J'appelle mon médecin, l'infirmière à domicile qui venait me faire la piqûre. Chaque vendredi, je l'appelle, je lui dis, bonjour, l'infirmière, je voulais te demander une faveur. Je ne souhaite pas faire la piqûre parce que j'ai tellement, parce que cette piqûre-là était le produit de la piqûre. Si le produit, parce qu'on me faisait soit sur mon ventre, soit sur ma cuisse. si le produit qu'on me met dedans, un petit produit, qui touche mon corps, il y avait une plaie. Ça me brûlait. C'était un produit très fort, ça me brûlait. Et là, j'ai dit, j'ai vraiment beaucoup de brûlures, j'ai vraiment beaucoup de plaies, je n'ai pas envie de faire la piqûre. Ce n'était pas ça. Dieu n'aime pas comment. Au lieu de dire la vérité, là, je vais essayer, je vais voir quelque chose. Je dis, je n'ai pas envie de faire cette piqûre. Et la dame me dit, il n'y a pas de souci, c'est à ta demande. Et là, c'était le plan de Dieu. Je n'ai pas fait la piqûre cette semaine-là, je n'ai pas pris les médicaments. J'ai dit, il n'y a pas de douleur. Je ne prends pas la semaine prochaine. Je ne prends pas. Et là, puisque j'ai vu que j'arrive à marcher sans la béquille, j'ai essayé de marcher, aller jusqu'aux toilettes sans la béquille, je suis allée. Je dis, je crois que je suis guérie. Et je suis sortie ce jour-là pour aller voir la sœur, pour lui parler de la victoire, de la guérison. Je suis allée lui parler. Dès qu'elle me voit là-bas comme ça avec le sourire, la joie, le visage qui brille, elle me dit, ah, ma sœur, tu as accepté Jésus, tu vois, tu es guérie. Mais pourquoi tu ramènes encore un béquille ? Je dis, je n'ai pas envie de prendre le risque. Elle a dit, non, non, laissez béquille. Et là, elle, elle m'a dit, il y a encore un monsieur qui m'a dit, laissez béquille, il ne faut pas prendre un béquille. Finalement, le monsieur qui m'avait vu là-bas, qui m'avait vu, qui m'avait parlé de Jésus, puisqu'on avait fait une amitié, mais un jour, j'aurai le temps de faire un détail. J'avais pris le contact et on avait fait une amitié parce que le jour où je l'ai vu à la CAF, quand je suis allée encore, quand je suis sortie de la CAF, c'est une entreprise que j'ouvre, mais je viendrai faire un détail après. Quand je suis allée après la CAF, je devais aller à Jean, à Géant, pour acheter quelque chose. Et là, je trouve encore la personne là-bas. Je dis, hé ! La personne a dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? J'étais à la CAF, je t'ai aidé là-bas, maintenant je te vois encore ici. C'est quoi ? Il y a quelque chose. Je crois que Dieu t'appelle. Je dis, ah, toi avec ton Dieu, Jésus là, mais là, il m'a dit, donne-moi ton numéro. Je dis, hé, ce monsieur me demande encore un numéro. Je lui avais donné mon numéro, il m'avait appelé, mais moi, je n'avais pas pris ça en considération. Et quand j'ai commencé à me poser des questions sur Jésus, quand il m'a appelé, j'ai répondu, j'ai dit, hé, vraiment. Et là, comme par hasard, il va me parler de ce magasin. C'est lui, c'est la personne-là qui m'a parlé de ce magasin, mais il n'avait pas parlé de ça à cette femme. Il m'a parlé, il m'a dit, ici, il y a des magasins où on ne parlait pas des choses de Jésus. Je lui ai posé la question, est-ce que je peux trouver des bananes plantées vraiment parce que les bananes qui sont dans les surfaces, ce n'est pas bon. Lui, il me dit, ici, il y a beaucoup des endroits où on vend des bananes plantées. Moi, je connais un endroit, tu peux aller là-bas. Du coup, voilà, c'est juste entre parenthèses. Et là, je vais voir la sœur qui m'a parlé de Jésus, qui m'a dit, fais un essai. Et là, quand elle me voit, elle a su déjà que j'ai accepté Jésus. Elle a dit, ah, gloire à Dieu, on a joué, on a sauté de joie, on a rigolé, on a parlé de Jésus. Maintenant, je commence à parler de Jésus. Je crois que Jésus, il est le Dieu véritable. Maintenant, je lui dis, écoutez, il me demande comment, elle me demande, tu as fait comment, est-ce que, tu as senti comment ? Elle me demande, on parle, on parle. Et là, c'est en fait, c'est comme ça comment j'ai accepté Jésus. Et là, j'arrive à la maison, je rentre maintenant, je vais commencer, puisque Jésus là, m'a guéri, je vais commencer maintenant à prier, à jeûner. C'est Dieu qui m'amène. Moi, je ne savais pas que, parce qu'après, après avoir quitté la dame, c'était au mois de mars, il y a eu le convite et maintenant, on est enfermé, on ne pouvait plus sortir. Du coup, on a perdu contact. Là, maintenant, Dieu va me mettre dans les jeûnes. Pendant le confinement, je jeûne, je jeûne, je jeûne. Et le jeûne là, je ne mange pas. J'ai dit, hé, mais ce jeûne là, je ne mange pas pourtant, je ne suis pas malade. Je ne mange pas beaucoup, je mange juste, Dieu me dit, en fait, Dieu me parle dans mon cœur, mange juste un morceau de pain, et du coup, tu vas encore faire le jeûne. Hé, j'ai fait le jeûne, jeûner, jeûner. Pendant quatre mois de successifs, je jeûne. Je jeûne. J'ai fait trois jours successifs sans manger, sans boire. Trois jours successifs sans manger, sans boire. Et je n'étais pas malade. Et je n'étais pas tombée malade. Au début, j'avais peur que, puisque je sortais dans ces médicaments fort, j'allais avoir des vertiges. Mais Dieu est merveilleux. Dieu était avec moi. Je ne suis pas tombée malade. Je n'ai pas eu de vertiges. Je ne sortais pas parce qu'on ne sortait pas. J'ai commencé à faire mon jeûne pendant le confinement. J'ai fait mon jeûne, mon jeûne, 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 jeûne. Et là, j'avais une dette. J'avais déposé un dossier de surendettement depuis l'imonge en 2017. C'est une femme vraiment que Dieu la bénisse abondamment. Une assistante sociale qui était très gentille. L'assistante qui m'avait conseillée, ce n'était pas mon assistante sociale, mais c'était l'assistante sociale de mon frère. Mais moi, je me cachais, je suivais mon frère pour savoir, pour connaître son assistante sociale, pour que je puisse aller plus parler. Et là, on parlait avec mon frère, mon petit frère là. Ça, c'est une autre chose, je vous en parlerai après. Et là, je suis allée voir discrètement cette assistante sociale. Je lui ai parlé de ma vie. Et là, mes problèmes, elle m'a dit, moi, le seul conseil que je peux te donner, je t'envoie chez quelqu'un. C'est le plan de Dieu. Je t'envoie chez une collègue. Tu vas la voir, tu lui dis que c'est moi. il a appelé la personne, elle m'a envoyé avec un mot, elle m'a dit, tu vas voir cette femme, elle va t'accompagner à faire le dossier de ce rendettement et comme ça, pour éviter qu'on prenne ta maison à Mayotte. Parce que je l'ai tout dit, je n'ai pas caché. La vérité, c'est bien, c'est pourquoi Dieu aime la vérité. La vérité, c'est, la vérité, c'est, c'est, c'est un don. Puisque j'ai tout dit, la vérité, la dame m'a accueillie, m'a, 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 m'a accompagnée. Je suis allée voir sa collègue et la collègue m'a accompagnée à faire mon dossier de ce rendettement. J'ai déposé à Limoges mon dossier en 2017 mais malheureusement, sur Limoges, on ne m'avait pas, on ne m'avait pas, on ne m'avait pas répondu. On m'avait juste envoyé qu'ils ont reçu le dossier mais il n'y avait pas de jugement. Et là, j'arrive, quand j'ai accepté Jésus, j'arrive à Pâtier, je vois, comme c'était le plan de Dieu, je vois encore quelqu'un que je lui parle de mon dossier, je cherche quelqu'un pour m'aider. Il y a une femme encore qui me dit, voilà, je vais t'accompagner, je t'aime beaucoup, tu es vraiment quelqu'un de bien, je vais t'accompagner par rapport à ton dossier. Elle me fait encore un autre dossier de ce rendettement. J'ai lu, je vais voir, pardon, excusez-moi, c'est une assistante sociale, mon attent social à Poitiers qui me dit, je t'envoie chez quelqu'un, je suis allée voir cette personne et la personne me dit, maintenant, je vais t'accompagner parce que je t'aime beaucoup, tu es quelqu'un de bien. La personne m'accompagne à faire le dossier, c'est elle-même qui fait le dossier. Maintenant, là-bas, c'est moi, la dame m'avait expliqué que j'ai rempli moi-même, mais l'autre personne-là, c'est elle-même qui a rempli tout le dossier, c'est elle qui a tout fait le dossier, elle m'a dit, tu vas déposer ton dossier à la banque de France à Poitiers, de France à Poitiers, c'était loin, je ne savais pas, je ne connaissais pas, je n'ai pas pris le taxi parce que je n'avais pas les moyens de prendre le taxi. Je suis, j'ai marché, c'était sur autoroute, en fait, les bords, je sentais les voitures comme s'ils étaient sur moi, mais Dieu m'a, ce jour-là, je ne suis pas morte parce que Dieu m'a appelé. J'ai marché à pied parce que je suis descendue du bus, je demande où est-ce que je peux trouver la banque de France. Je marche à pied jusqu'à la banque de France. Je prends, le bus, je ne peux pas aller là-bas, je marche à pied sur l'autoroute, aux alentours, au bord de la route, je n'ose pas marcher parce qu'il n'y a pas de trottoir pour les hommes. Je marche sur les abords, j'arrive à la banque de France, j'arrive là-bas, je dépose mon dossier, je reprends le chemin avec la pluie, Dieu a eu pitié de moi. Je ne connaissais pas encore Jésus. Et là, j'arrive à la maison et quand j'ai accepté Jésus, quand il m'a guérie, c'était une infrance que j'avais ouverte. Là, je dis à Dieu, papa, tu m'as guérie de ma maladie, maintenant, j'ai une dette qui est sur mon dos. Enlève-moi cette dette, papa, pour ta gloire. Et là, j'ai fait cette prière au mois de... On m'appelle... J'ai fini cette prière même pas une semaine où on m'appelle. C'était au mois de mars. J'ai fait cette prière-là de la dette au mois de mars. Le mois de mars, même, on m'appelle, la banque de France m'appelle, que voilà, madame, on a eu ton dossier, nous avons ton dossier, j'ai ton dossier sur mes yeux. Est-ce que t'as d'autres crédits ? J'ai dit, j'ai un autre crédit, mais c'est pas d'ici, c'est de ma yote. C'était par rapport à ma facture de SMAE qui était à 1800 euros. Et là, il m'a dit, je lui ai expliqué, je lui ai dit la vérité, je n'ai pas caché. Il m'a dit, ce n'est pas grave, je t'envoie mon mail, mon adresse mail, t'as pas à venir ici parce que j'avais commencé à avoir, il faut que j'aille là-bas. Hé, Seigneur, j'ai pas le moyen d'aller là-bas, c'est loin. Il m'a dit, je te donne mon adresse mail, tu m'envoies les factures. Toutes les factures que tu as à la maison, que tu n'arrives pas à payer, envoie-les-moi. Hé, je dis, le dieu de gloire là, le dieu de merveille, il m'envoie le, il m'envoie l'adresse mail, je vais scanner mes dossiers le lendemain, j'envoie toutes les factures. Et là, au mois d'août, il y a un courrier qui arrive à la maison quand j'ouvre ce courrier, c'était l'amour, l'amour de Monseigneur Jésus-Christ. Je reçois le jugement que le crédit, c'est fini. Ah ! Hé ! C'est Jésus-Christ là, c'est le dieu véritable. Maintenant, je vais sortir avec mon courrier, le jugement qui me dit qu'il n'y a plus de dette. Hé ! Je vais sortir, je vais parler avec, même les, même je trouve les arbres, les herbes, même les gens qui ne m'écoutent même pas, je leur parle. Je dis, hé ! Jésus-Christ, c'est un dieu d'amour, il m'a guéri, il m'a sorti dans les dettes. Parce que c'était une dette de 34 000 euros. C'est-à-dire que quand, puisque je travaillais ici, à Mayotte, je gagnais beaucoup d'argent, j'avais fait un prêt de 40 000 euros au mois de, l'année 2016. Vu que je suis partie en 2017, en juillet, toutes ces dettes-là restaient sur le monde. Du coup, j'avais une crédit de 34 000 euros en tout, avec les, plus la facture de SMA, 34 000 euros la totalité. Donc, j'avais, j'ai risqué, on risquait de prendre ma maison, la banque populaire, aller prendre ma maison parce que j'avais, j'avais laissé comme, comme conscient. Et là, Dieu m'a tellement aimé, tellement, 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 tellement aimé. Là, maintenant, les dettes-là, c'est fini. Hé ! J'ai dit, mon Dieu, mon roi, là, c'est vraiment le Dieu véritable. Maintenant, je vais commencer. J'ai dit, Dieu, tu es merveilleux, tu es grand. Je commence maintenant parce que j'ai accepté Jésus au mois de, le 2 janvier 2020. J'ai accepté, Jésus. Et là, je commence à sursauter, à être dans la joie. Je continue mes jeûnes, je continue mes jeûnes, je continue mes jeûnes. Maintenant, Dieu va me dépouiller. Dieu va commencer à me dépouiller. Tout ce qui est parfum fort, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est ornements, tout ce qui est pantalons, tout ce qui est... Et maintenant, Dieu va commencer à me dépouiller, 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 dépouiller. Pendant que je suis en train de faire les jeûnes, Dieu me dépouille. Pendant que je suis en train de faire les jeûnes, Dieu me dépouille. Mais avant, j'avais envie d'être avec quelqu'un, je voulais tellement avoir quelqu'un. Depuis que j'ai accepté Jésus, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Ah ! Vraiment, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'aller au tabac pour prendre un café, pour voir des gens. Je dois rester à la maison pour prier, pour jeûner, pour la parole de Dieu, pour écouter. Avant, je ne peux pas mentir, avant, je ne lisais pas beaucoup. J'ai écouté beaucoup les prédications de YouTube, des réseaux sociaux. J'ai écouté beaucoup la parole de Dieu, mais je ne lisais pas beaucoup. Quand j'ai fait mon baptême, c'est là où j'ai commencé à lire beaucoup la parole de Dieu, suite à une prière d'une sœur que Dieu la bénisse vraiment abondamment, qu'elle avait prié, qu'on avait fait, elle avait prié pour moi pour que je puisse lire la parole de Dieu après mon baptême. Et là, j'ai commencé vraiment à lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a vraiment, il y a des épreuves, il y a des épreuves, mais aujourd'hui, je sais, je crois que Dieu, les épreuves, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous, 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 c'est pour nous fortifier, c'est pour avoir encore une grande foi. Donc, voilà, c'est mon témoignage pourquoi j'ai quitté, j'ai quitté la, comment, pourquoi et comment, je ne peux pas dire pourquoi, parce que, le pourquoi ici, c'est maintenant que je sais que j'ai quitté la religion musulmane pour embrasser Jésus. Comment j'ai quitté la religion pour venir, en fait. Voilà. Mon témoignage, j'ai fait une synthèse, c'est juste une synthèse, mais là, je vais faire une synthèse par rapport à mon témoignage que j'ai déjà fait en français, c'est-à-dire que c'est la maladie, j'ai embrassé Jésus, j'ai écouté la voix de Jésus par rapport à la maladie, par rapport à mon paralysie, voilà, donc j'ai accepté Jésus par rapport à ma maladie, j'ai entendu sa voix par rapport à ma maladie, et quand il m'a guéri, quand il m'a sorti dans les dettes, quand il m'a dépouillé, là, il me fortifie, maintenant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je suis un enfant, je suis une servante de Dieu, un enfant de Dieu, une fille bien-aimée, la fille bien-aimée de Jésus-Christ, je suis aujourd'hui l'épouse, je fais partie de l'épouse de Jésus-Christ, quand on dit ici épouse de Jésus-Christ, c'est-à-dire que les personnes qui croient à Jésus, qui sont dans la sanctification, c'est-à-dire que je fais partie des cinq jeunes sages, parce que dans la parole de Dieu, il y a dix jeunes filles, il y a cinq folles et cinq sages, les cinq folles, ce sont les personnes qui n'ont pas accepté Jésus, et les cinq sages, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus, c'est-à-dire les cinq sages, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus et qui sont dans la sanctification, qui obéissent les commandements de Dieu, ce sont les cinq sages, et les cinq folles, ce sont les personnes qui n'ont pas accepté Jésus, les personnes qui ont même accepté Jésus, mais qui ne sont pas dans la, qui n'obéissent pas les commandements de Dieu, hallelujah, c'est-à-dire les personnes qui sont restées dans la religion, hallelujah, donc voilà, aujourd'hui, Jésus, je fais partie des cinq sages, les cinq sages, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus dans la relation, c'est-à-dire avec amour, qui obéissent les commandements de Dieu, hallelujah, hallelujah, ce sont les cinq sages, du coup, que Dieu fasse grâce, qu'il fasse grâce à toutes les personnes qui sont encore restées dans les ténèbres, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que les ténèbres, c'est, les ténèbres, c'est, les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est le monde, les choses mondaines, ça, c'est les ténèbres, ce sont les ténèbres, du coup, nous savons tous aujourd'hui que le fruit de l'amour est le fruit de Jésus, Jésus-Christ, quand on est avec lui en relation, quand on a la relation avec Jésus, parce que Jésus-Christ que nous adorons, nous ne nous adorons pas à des statues, nous ne nous adorons rien, nous n'allons pas à des églises, parce que Dieu n'est pas dans des bâtiments, Dieu est là, il est là, il est dans nos cœurs, si nous ouvrons nos cœurs, il demeure en nous, il nous l'a promis dans sa parole, comme j'ai ouvert mon cœur, Dieu demeure en moi, et moi je demeure en lui, Alléluia, du coup, Dieu est là, c'est une relation, ce n'est pas une religion, parce que je ne pouvais pas, ce n'était pas possible, je ne pouvais pas quitter une religion et venir dans une religion, mais j'ai quitté une religion pour embrasser Jésus-Christ et une relation amoureuse, parce que ma relation avec Jésus, c'est une relation amoureuse, je suis très amoureuse de Jésus-Christ, c'est pourquoi il m'a dépouillée très vite, aujourd'hui, parce que moi, je suis une femme qui a fait beaucoup de dégâts dans le mariage, c'est-à-dire dans l'adultère, mais Dieu m'a pardonné, parce que Dieu nous a dit, tu es née de nouveau, toutes les choses passées, c'est du passé, je t'ai pardonné, oublie, Dieu m'a promis, m'a donné cette promesse, cette assurance dans sa parole, merci Seigneur, dans Esaïe 43, hallelujah, dans Esaïe 43, Jésus-Christ m'a dit, je t'aime beaucoup, tu as de la valeur, tu as de l'importance pour moi, oublie, toutes les choses que tu as faites, je t'ai pardonné, dans Esaïe 43, donc voilà, c'est mon assurance, et dans Jean, dans Deuteronome 28, il m'a donné l'assurance qu'il me donne la vie éternelle, et j'aurai ma maison remplie de bonté, d'amour, au royaume de Dieu, à la Nouvelle-Jérusalem, au paradis, hallelujah, aujourd'hui, je bénis Dieu, que le nom de Jésus-Christ soit vraiment béni, parce que Jésus-Christ, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu créateur, il n'y a pas d'autre, je remercie Dieu, parce qu'il m'a vraiment brisé de l'adultère, parce que, comme je vous ai dit que, moi, je suis une femme qui était dans, dans l'adultère, dégâts, c'était vraiment des dégâts, mais Dieu m'a pardonné. Ma soeur, mon frère, je vais lancer, je vais donner un message à tous ceux qui veulent que Jésus qui se les brise pour avoir la vie éternelle, ceux qui sont malades, ceux qui sont paralysés, ceux qui sont malades, ceux qui ont des dettes, venez à Christ. Accepte Jésus dans ton cœur, dans la relation amoureuse, accepte Jésus avec amour, donne ta vie à Jésus-Christ, avec amour. Prends ta décision, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas derrière, ne regarde pas à droite, ne regarde pas, regarde seulement devant, regarde seulement Jésus, et tu seras libéré, tu seras délivré. Moi qui vous parle, j'étais paralysée, Dieu m'a délivrée, Dieu m'a guéri, Dieu m'a libérée. J'étais prisonnière dans l'adultère, Dieu m'a libérée. J'étais prisonnière dans le fait que ma famille ne m'a pas acceptée, m'a rejetée, c'est-à-dire, ma mère ne m'a pas abandonnée, je ne peux pas dire qu'elle m'a abandonnée. J'étais chez ma mère, je suis élevée chez ma mère, mais j'ai eu beaucoup de problèmes dans mon enfance. Je suis une enfant qui a eu un vécu très difficile, mais Dieu m'a délivrée. Je ne pouvais pas oublier cette souffrance. Et quand j'ai donné mon nom, mon cœur à Jésus, quand j'ai ouvert la porte, c'est-à-dire le cœur à Jésus-Christ, j'ai oublié, j'ai oublié ce passé-là, j'ai oublié, toutes les cicatrices sont fermées. C'est-à-dire, j'avais la cicatrice de mon enfance difficile, j'avais la cicatrice que je n'étais pas la bienvenue dans ma famille, que j'étais un enfant bâtard. Aujourd'hui, je me rends compte que, parce que j'étais dans l'ignorance, aujourd'hui, je crois que la bâtard ici, ce n'est pas moi, parce que la bâtard, je ne suis pas une bâtard, parce que la bâtard, ce n'est pas l'enfant qui est né, que sa mère n'a pas marié son père, ou son père n'a pas marié sa mère, mais la bâtard ici, c'est les personnes, les parents qui n'ont pas accepté le Dieu, qui ne sont pas dans la sainteté et qui ont donné un enfant dans leur relation. C'est ça la bâtard. Donc moi, je ne suis pas un enfant bâtard. Je suis aujourd'hui un enfant de Dieu. Et mes enfants aussi, sont des enfants de Dieu. Mes petits-enfants sont des petits-enfants de Dieu. Alléluia. Du coup, j'avais cette pensée-là parce que tout le temps, ma petite-sœur me blessait en me disant que j'étais... Mon père, ma petite-sœur me blessait en me disant que j'étais une enfant bâtard. Ça me faisait très mal au corps. Mon père qui me disait tout le temps que je n'étais pas de lui. Quand j'étais enfant, je ne pouvais pas oublier cette souffrance. Et là, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai oublié. Cette cicatrice est fermée. Jésus l'a fermée. Jésus a pensé cette cicatrice, cette blessure. Il a guéri, il a pensé, il a guéri, il a fermé cette cicatrice. Il n'y a plus cette cicatrice-là. Il n'y a que le témoignage. Maintenant, je témoigne que je témoigne les ruses du diable. Pourquoi mon père a fait tout cela ? Parce que mon père, malheureusement, n'est pas dans la vérité. Mon père, il s'est mis dans la sorcellerie. Il est un grand sorcier. Parce que quand on parle de grand sorcier, ce sont toutes les personnes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, qui sont dans l'ignorance, on peut dire qu'ils sont sorcières. parce que quand ils sont malades, ils vont voir des sorcières. Parce qu'ici, à la sorcellerie, il y a le sorcier conscient, il y a le sorcier inconscient. Mon père, il est sorcier conscient parce qu'il sait ce qu'il fait. Il m'a fait trop mal parce qu'il a ouvert, moi, puisque je ne connaissais pas Dieu, j'avais ouvert la porte au diable. Et lui, puisqu'il est un sorcier conscient, il m'a initiée, il m'a mis dans beaucoup de choses. Je me rends compte, j'ai fini mon témoignage, c'est juste des petits détails que je donne. Je me rends compte de, je me rappelle de, quand j'étais encore jeune fille chez maman, mon père me demandait de préparer du riz. Je mettais, avec du lait, du bœuf, je laissais ça dans le trône des gros arbres. Je ne sais pas comment, je ne connais pas le nom de ce gros arbre en français, mais ça s'appelle Moandab. Le gros pas, Baobab, Moandab. C'est une grande, c'est une, c'est un arbre où il y a beaucoup de, de la sorcellerie, beaucoup de personnes adorent cet arbre, ce tronc de l'arbre. Beaucoup de personnes veulent laisser des choses, du parfum, des choses, en fait. Il y a de l'adoration vraiment que Dieu nous pardonne, que Dieu délivre aussi les personnes qui sont encore restées là-bas. Parce que moi, mon père me disait, ce n'est pas moi qui allais de mon propre cœur, mais c'était quand papa dit tu dois faire, quand maman dit tu dois faire. Parce que nous, il ne faut pas oublier que j'ai 50 ans aujourd'hui, nous, nous faisons partie, je suis un enfant qui écoutait beaucoup maman, qui écoutait beaucoup papa, qui était, j'étais un enfant, une enfant obéissante. Une enfant obéissante. J'obéissais maman, je boussais papa. Malgré le mal que mon père me disait que je n'étais pas de lui, mais je l'obéissais, je l'aimais. J'aimais ma mère, j'aimais. Malgré les difficultés, j'aimais mes parents. Malgré le rejet, j'aimais mes parents. Malgré le rejet, j'aimais mes frères et soeurs. Malgré qu'ils ne m'aimaient pas, moi je les aimais. Je les aime aujourd'hui, je les aime. Mes frères et soeurs, ils m'ont tellement fait mal même pendant que j'étais encore jeune fille, jeune, j'étais chez maman, ils m'ont fait trop mal. Je me rends compte, je me rappelle que ma petite soeur, quand je dormais avec elle sur le lit, il me poussait, il me tabassait, il me faisait vraiment beaucoup de mal. Mais moi, je ne pouvais pas dire qu'il me fait mal. Parce que quand je dis papa, c'est fâche. Donc, je suis obligée de me taire. Donc, voilà, c'est l'entreprise de mon enfance très difficile. Il s'est passé beaucoup de choses dans mon enfance, en fait. J'étais une enfant vraiment, j'ai eu un vécu très difficile, très, très, très malheureuse. Un jour, Dieu me fera grâce, je vais faire ce témoignage, ce détail, je vais parler de mon enfance. Alléluia. Que Dieu me fasse grâce que je parle de mon enfance, que je parle de mon vécu dans la douleur, que le dégât que j'ai fait, dégât de l'adultère là-bas, que Dieu me fasse grâce, que je fasse des détails. Mais aujourd'hui, c'était une synthèse de mon témoignage, pourquoi j'ai quitté la religion, comment, qu'est-ce qui m'a ramenée à embrasser Jésus-Christ ? C'est ma maladie, ma paralysie. Alléluia. Sur ce, sur cette parole, sur ce témoignage, je suis vraiment aujourd'hui dans la joie, vous voyez vous-même que par rapport à ce qui m'est arrivé, je devais pleurer si je n'étais pas dans la joie. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Vraiment dans la joie. J'ai fait des témoignages, comme vous avez constaté ce dernier temps. Dieu me demande de faire des témoignages pour fortifier des gens. Parce qu'au début, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas faire le témoignage parce que j'avais peur. J'avais peur. Il y avait cette peur-là de témoigner. Mais Dieu me dit, non, tu dois témoigner. Tu dois parler. Tu n'es aucune personne. Tu dois parler des ruses du diable pour que d'autres personnes abandonnent cette chose. Ces choses. Tu dois parler. Tu dois confesser. Tu dois témoigner. Parce que témoigner, ça fait partie d'une délivrance. Parce que la dernière fois, j'ai fait un témoignage en Chimaoré par rapport à ma soeur, la société de ma soeur. Ça m'a délivrée. J'étais coincée dedans, en fait. Aujourd'hui, je suis délivrée. Quand tu fais un témoignage, quand tu parles, c'est une délivrance. Voilà. Donc, voilà, je bénis Dieu. Que Dieu soit béni. Que le nom de Jésus qu'il soit béni. Voilà, c'est mon témoignage pourquoi j'ai quitté. Comment ? Je n'ai pas envie de dire pourquoi. Comment j'ai quitté la religion pour embrasser Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Je suis dans la paix. Une paix vraiment que je n'arrive même pas à expliquer. J'ai une joie que je n'arrive pas à expliquer. J'ai une paix que je n'arrive pas à expliquer. Je crois que Dieu... Je crois, je l'ai dit, à haute voix que Dieu m'aime d'un amour exceptionnel. Je crois que Dieu m'a tellement, 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 tellement aimé d'un amour exceptionnel, en fait. J'ai eu une joie vraiment exceptionnelle. J'ai eu une joie qui vient du fond de mon cœur. J'ai eu une paisibilité, en fait. Je n'avais pas cette paix-là parce que suite à toutes ces choses, toutes ces souffrances, mais les souffrances, là, j'ai oublié. Dieu m'a fait oublier. Aujourd'hui, je témoigne seulement pour fortifier d'autres personnes. Voilà. Donc, voilà, j'ai fini mon témoignage. Ce n'est pas fini parce que le témoignage, c'est grand. Si je témoigne toute ma vie, on va faire une année sur les réseaux sociaux. Sans s'arrêter, on va faire une année, là, 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 pour parler de mon témoignage. Mon témoignage, si je l'écrivais dans un livre, ça serait grand comme ça, voilà, une épaisseur de un mètre. J'ai eu beaucoup de choses, de dégâts. J'ai eu beaucoup de vécu. Du coup, mon témoignage, ça serait grand comme ça. Si je parle de toutes les souffrances que j'ai eues de mon enfance à mon adolescente et de mon mariage à aujourd'hui, alors là, il y aurait un livre. mon livre serait d'un mètre d'épaisseur. Mais Dieu fait grâce, Dieu me fera grâce. Je ferai le témoignage au petit tapetot au fur et à mesure par détail. Dès que Dieu me dit fais tel détail, je le ferai. Alléluia. Comme la dernière fois, il m'a dit de faire un détail par rapport à ma soeur, je l'ai fait. Si demain, il va me dire fais un détail par rapport à ta vie, à ton enfance, je le ferai. S'il me dit fais un détail par rapport à ta vie dans les mariages, les dégâts dans les mariages, je le ferai. S'il me dit fais un détail par rapport à la vie dans l'adultère avec dimension, je le ferai. Donc, voilà, mon témoignage est fini. Soyez bénis, mes frères et soeurs. Je vais faire une prière avant de fermer mon témoignage avant de m'arrêter. Que Dieu, le Dieu véritable, Jésus, Christ de Nazareth, Thierry Chomachia, délivre toutes les personnes dans toutes les nations qui sont dans la souffrance, dans la paralysie, dans la maladie incurable. Seigneur Jésus-Christ, pardonne, Papa, toutes les personnes dans toutes les nations qui sont malades. Pardonne-les, guéris-les pour ta gloire, Papa. Prends le contrôle, Seigneur, pour ta gloire, Papa. Dans tous les hôpitaux mondiaux, dans toutes les nations. Prends le contrôle, Seigneur. Guéris les personnes qui sont malades, qui sont dans la paralysie, qui sont malades, qui ont la maladie que j'ai eue, Papa. Guéris-les, papa, délivre-les, Seigneur. Tu nous as dit dans Deuteronome 28, si vous n'obéissez pas à ma parole, vous allez être malade, j'enverrai des maladies incurables. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Et guéris-nous. Visite-nous, Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Père céleste. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ta population, Seigneur, dans toutes les nations, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur. Accompagne-nous, Père éternel. Guide-nous, Seigneur. Prends la commande, le contrôle pour notre vie éternelle, Papa. Parce que nous ne pouvons pas supporter ta colère. Nous ne pouvons pas supporter l'affaire. Aie pitié de nous, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu pardonne toutes les nations parce que nous ne pouvons pas supporter l'affaire. Que Dieu délivre toutes les nations parce que nous ne pouvons pas supporter l'affaire. L'affaire est vérité et éternelle. Et le jugement, c'est réel. C'est vérité. L'affaire est réelle. Le jugement est vérité. Nous ne pouvons pas supporter. Même une petite chaleur ici, dans ce monde, nous brûle. nous ne pouvons pas supporter l'affaire Dieu. L'affaire, nous ne pouvons pas. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous libère de l'âme de Satan. Parce qu'il est venu, Jésus-Christ, il est venu se faire un corps avec de l'eau et du sang dans le ventre de Marie pour venir nous libérer, pour venir nous délivrer des chiens de Satan, de l'esclavage de Satan. Il a versé son sang au Kavira Golgotha pour nous, pour nous libérer, pour nous décharger. Je suis témoin. Il m'a déchargée. Il m'a délivrée, il m'a libérée. Toi aussi, accepte Jésus pour être délivrée, pour être libérée. Toi aussi, mon frère, ma soeur, accepte Jésus pour être guéri, pour être délivrée de la maladie, délivrée de l'esclavage de Satan dans la dure terre, être délivrée dans beaucoup de choses. Alléluia. Accepte Jésus pour la liberté, pour ta liberté, pour ta délivrance, pour ta vie éternelle. Accepte, j'ai envie de dire papa Jésus, accepte le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie éternelle, pour ta liberté, pour ta délivrance, pour ta paisibilité, pour avoir la joie. Alléluia. Accepte Jésus. Parce que Jésus, c'est une relation, ce n'est pas une obligation. On ne peut pas t'obliger à accepter Jésus. Tu dois accepter Jésus avec amour, prendre une décision personnelle. Mais ce n'est pas une obligation. Alléluia. Ce monde, c'est le ténèbre. Nous sommes dans des ténèbres. Le monde, ici-bas, nous sommes dans le désert. Quarante années dans le désert. Dieu nous a créés pour... c'est son plan. Il veut ça. Il nous laisse. Il nous a dit je bénirai, je donnerai à toute ma création. C'est-à-dire qu'il va nous donner, il va nous bénir. Il va bénir tout le monde. Il a béni tout le monde. Et pour la vie éternelle, ce sont seulement ceux qui l'aiment, qui l'obéissent, qui auront la vie éternelle. Alléluia. Il donne à tout sa création, mais pour la vie éternelle, c'est seulement ceux qui ont cru à Jésus-Christ, qui l'aiment et qui l'obéissent, qui obéissent les dix commandements, qui iront au paradis, au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Chalons. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie, dis seulement ceci. Fais cette prière. Dieu créateur. On m'a dit ici que Jésus-Christ est ton fils. Il est et tu es le Dieu toi-même. J'ouvre mon cœur. Rentre dans mon cœur. Guide-moi, accompagne-moi. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez dans la jambe, frère et sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada